... Nous sommes devant des arbres qui sont en pleine floraison et qu'on a reformé cet hiver. Reformé, c'est-à-dire qu'on a supprimé quelques branches qui se croisaient, des grosses branches, des grosses charpentières, de façon à recréer un beau puits de lumière afin que tous les fruits puissent profiter de cette fameuse lumière, de cet ensoleillement afin de grossir et d'aérer tout cet arbre. Donc, on s'aperçoit qu'il y a eu une superbe coupe. Là, on a une coupe à l'intérieur, et une deuxième coupe qui se trouve de l'autre côté là. Vous voyez, on a ces trois coupes-là. Celle-là, celle-là, celle-là. Ce sont des branches qui venaient se croiser. Ça nous a permis maintenant de faire baigner toutes ces fleurs dans la lumière. Donc, si on regarde vers le ciel, à midi au soleil, évidemment, on s'aperçoit que tous ces fruits qui seront formés là auront profité de la photosynthèse, de profiter de cette lumière qui les permettra de grossir. Donc, sur cet arbre-là, on s'aperçoit également des branches qui se superposaient l'une sur l'autre. Donc, on en a supprimé une de façon à conserver une aération. Alors, auparavant, il y avait trop de branches. Qu'est-ce qui se passait dans cet arbre-là ? Et il y a entre autres branches, on avait un vent, un air qui circule les mâles, ce qui nous a fait occasionner énormément de lichens. Voilà. Donc, vous voyez, quand on voit tout ce lichens-là, malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a plus d'huile jaune, on n'a plus de produits pour supprimer, et ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, pour supprimer ce lichens. Mais on s'aperçoit que ce lichens, maintenant, même au printemps, il est tout sec. Donc, vous voyez, il suffit, sans mettre aucun produit, il suffit de passer avec sa main gentiment, on regarde en même temps tous ces yeux qu'on a conservés tout l'hiver, là, pour nous faire nos fruits. Et vous voyez, tout ce lichens tombe facilement maintenant. Donc, évidemment, c'est vrai, on passe un certain temps à faire, mais ma foi, quand on passe dans son jardin, ou dans son verger, hop, on regarde, vous voyez, vous voyez comment ça a séché. Et donc, moins on a de branches dans un arbre, et plus on a un vent qui circule, plus on a une aération naturelle, qui permet que ça nous fasse dessécher tout ce qu'il y a, là. Sur un autre spécimen, toujours pareil, vous voyez, une aération au milieu, due à toutes ces petites branches qui se superposaient, qui se retrouvaient au centre. Donc, on a refait notre puits de lumière également. Et maintenant, tous les fruits vont bénir.